D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. À qui ? Je ne sais pas. Au diable ? Peut-être. Pourquoi tu as vendu ton âme ? Pourquoi pas ? Elle a un prix, ton âme ? Une âme humaine, ça a un prix ? Bon, prochaine question ? Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Non, mais après, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendu. Comment on vend son âme ? Ah, ça, je ne pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité ? On la vend à une présence ? Je ne pourrais pas t'en parler, vraiment, je ne répondrais pas. Mais est-ce que tu ne peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que tu en parles ? Ça fait partie du contrat ? En tout cas, oui, je sais que je... Enfin, je préfère pas trop donner de détails. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danae, etc., ça ne t'a pas étonnée ? Non, pas du tout. Je ne suis pas surprise, non plus, je t'en parlais. À l'époque, je te disais que tout le monde était un peu dedans. Mais après, moi, je ne dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie. Je n'ai pas fait de sorcellerie, genre, je n'ai pas consulté des sorcières pour percer. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois t'acélébriter parce que tu as vendu ton âme ? Ou parce que tu as fait des conneries sur les réseaux ? En tout cas, je pense que c'est quand même grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que tu as appelé ? Je pense que c'est un peu ce personnage, finalement, parce que tu parlais de personnages. Donc, j'ai un peu une part de personnage. Et c'est Raka qui prend quand même le dessus, en fait. Des fois, il y a des moments où je ne suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends que tu es... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi, j'ai commencé par la musique. Et de base, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même. C'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire que tu sens que tu n'es plus... Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre en toi ? Oui, quelqu'un qui switch avec moi, en fait. Donc, c'est une possession ? Comme une sorte de possession, oui. Et tu sens que quelqu'un rentre dans ton corps ? Exactement. Ça ne te fait pas peur ? Non.